Faut-il voter au Parlement l'intervention française en Syrie ? La question va enflammer le débat politique toute cette semaine à la veille de la rentrée scolaire et bien devant l'épineux dossier des retraites. La question de la Syrie s'invite au cœur du débat politique. Nicolas Sarkozy n'avait pas demandé de vote pour son engagement en Libye, pour son renforcement de la présence française en Afghanistan. L'UMP aujourd'hui manie par souci de politique intérieure l'exigence de ce vote. A leur intervention française ou pas, Laurent Fabius présent à Toulouse vendredi chez Airbus s'est bien gardé de s'exprimer sur le sujet quant aux députés de la Ville Rose. Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils marchent sur des oeufs. Je ne ferai pas pour une intervention comme ça d'emblée. Moi j'ai encore trop de questions dans la tête. Trop de questions dans la tête. Moi je ne peux pas dire que j'irai. Là aujourd'hui vous me demanderiez de voter honnêtement. Je ferai ce que je n'aime pas en politique. C'est-à-dire que je pense que je m'abstiendrai. A titre personnel je suis très critique sur la politique menée en Syrie depuis le départ. Et je m'abstiendrai pensant que des frappes ne changeront pas la situation militaire. Risque de créer des dégâts collatéraux. Que ce soit sur des civils syriens. Ou que ce soit en déstabilisant davantage les pays de la région. Il y a un risque de chaos régional. Je suis partisan à ce qui me concerne. De la recherche en réintroduisant l'Iran dans le jeu. Puisqu'on a voulu exclure l'Iran au départ. Quand on veut rechercher la paix il faut discuter avec ses adversaires. Et avec toutes les puissances intéressées ou concernées par le conflit. Après tout c'est bien ce qu'a fait le général de Gaulle. En allant négocier avec l'insurrection algérienne. La constitution française n'impose pas le vote. Le président et chef des armées peut décider d'engager les troupes sans consultation préalable. L'intervention française en Syrie reste de toute façon suspendue au vote du congrès américain. Lundi prochain, 9 septembre, d'ici là. Les débats risquent d'être pour le moins houleux à l'Assemblée nationale. Lundi prochain, 10 septembre, d'ici là.